Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Donc Hervé Morin, le président du Nouveau Centre et candidat à l'élection présidentielle. Il a annoncé hier sa candidature. Qu'est-ce qu'il peut espérer ? Rien. Rien pour lui, rien pour son parti, sinon des divisions. Peut-être un petit pouvoir de nuisance vis-à-vis de François Bayrou ou de Nicolas Sarkozy. Oui, Hervé Morin, c'est un homme parfaitement honorable, sympathique, sans charisme, sans originalité, extrêmement têtu. Il est président du Nouveau Centre. Il veut absolument être candidat. Il a le droit d'être candidat. Il a des groupes parlementaires. Il aura sans doute ses signatures. Pourquoi pas ? Mais la question qui se pose, c'est à quoi sert sa candidature ? Que peut-il espérer ? Pour l'instant, dans les sondages, il est à 1%. Vous me direz que ça peut se modifier. Enfin, on a rarement vu, à partir de 1%, pratiquement au début du mois de décembre, un envol spectaculaire avoir lieu. En tout cas, jusqu'à présent, sous la Ve République. Moi, je n'ai jamais remarqué ça. Mais surtout sur le fond, en quoi est-ce qu'il peut se distinguer ? Il a été ministre de Nicolas Sarkozy. Donc, il a été forcément solidaire de ce qui s'est fait pendant ce quinquennat. Il a deux des membres de son groupe qui sont membres du gouvernement. Il y a plus de la moitié de ses députés qui n'ont pas envie qu'il soit candidat. Et aussi les principaux responsables. En réalité, le rôle essentiel qu'il peut jouer, ça peut être peut-être de grignoter un ou deux points à François Bayrou pour l'empêcher d'atteindre un score à deux chiffres. Ou peut-être, comme Christine Boutin, comme Nicolas Dupont-Aignan, de gêner à la marge Nicolas Sarkozy. Bon, ce n'est pas ce qu'on appelle un projet. François Bayrou, lui, qui va officialiser sa candidature la semaine prochaine, il va pouvoir peser davantage ? Ça, ça n'a rien à voir. François Bayrou, d'abord, il a une notoriété, une popularité qui ne sont pas de même nature que celle de Hervé Mémorin, bien entendu. D'autre part, il a déjà été deux fois candidat. La dernière fois, il a obtenu 18%, ce qui est quand même un score important. Et surtout, ce qui est plus intéressant que ça, pour le coup, lui, il peut se différencier. Il considère que le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été négatif. Il l'a dit, il l'a même dit violemment. Il le dit aujourd'hui de façon plus nuancée. Mais bon, c'est une thèse. Il considère que les propositions de François Hollande sont inapplicables. Bon, donc, il incarne une ligne. Et cette ligne, en plus, la dernière fois, aux dernières élections présidentielles, c'est au fond lui qui avait dit à l'avance ce qui correspondait le mieux à notre situation actuelle. Donc, il est intéressant. Est-ce que, pour autant, il a la tâche facile ? Non. Il n'a pas la tâche facile cette fois-ci. C'est une évidence. François Hollande occupe largement la place des sociodémocrates, ce qui aurait été différent si ça avait été, par exemple, Martine Aubry. Nicolas Sarkozy va essayer de rassembler. Donc, la marge de François Bayrou est plus faible qu'elle ne l'était la dernière fois. D'autant plus que la dernière fois, il devançait nettement Jean-Marie Le Pen. Alors que cette fois-ci, il l'est devancé très nettement par Marine Le Pen. En réalité, quel va être son rôle dans cette élection ? Différent des autres fois, mais extrêmement important. Je crois qu'il va être l'arbitre pour le second tour. Parce qu'à l'issue du premier tour, Marine Le Pen n'appellera pas à voter pour Nicolas Sarkozy. L'ensemble de l'extrême gauche votera comme un seul homme pour François Hollande. Et le seul qui possède une part de mystère, une part d'étrangeté, c'est François Bayrou, qui a déjà dit à l'avance, qu'il se déterminerait pour l'un ou pour l'autre. Alain Duhamel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !